Natharaja À chaque instant, pour l'éternité, Shiva Natharaja danse. De part et d'autre de sa tête coule le gange, comme une écharpe déployée au-dessus de ses épaules. Dans une main gauche, il tient le feu de la destruction. De ce brasier naît le cercle enflammé dans lequel il danse. Dans une main droite, il porte le tambour de la création. Sa seconde main droite est levée en gestes d'apaisement. Sa seconde main gauche pointe vers son pied en signe d'équilibre. Et au bas du cercle, le pied sur lequel il prend appui repose sur la tête d'une créature difforme, symbole de notre ignorance, de notre peur de ce qui s'achève. Au cœur de l'univers, au début et à la fin de chaque chose, Shiva danse. Son halo est brûlant. Il réduit à néant les mondes, les destinées, les légendes. Son tambour retentit en même temps. Les vibrations qu'il produit engendrent un nouveau réel. L'île de Vaipen est une sorte de Venise asiatique. La lagune et l'eau des rizières s'y emmêlent en lents labyrinthes sous les arbres ployés. Les barques chargées de noix de coco fraîche, de bidons d'eau potable, de palmes pour la cuisine, glissent mollement entre les pontons de bois. Vaipen est une Venise luxuriante, tropicale et pauvre. Entre les canaux, les cours d'eau, les fossés sur les planches humides des ponts de fortune et les chemins de terre qui sont les seules routes, la vie grouille et bruise. Des poules maigres sautillent en battant des ailes, des chèvres se dispersent en bêlant, des groupes d'écoliers en uniforme flannent en se tenant la main, se poursuivent entre les arbres sur des vélos trop grands. Et au bout de l'île, à la pointe nord, la vie s'arrête à l'endroit où le sable blanc cassé et le ciel vieil argent se confondent dans un océan indien d'un gris éblouissant. La nuit, l'île s'allume de milliers de néons, les postes de télé grésillent sous les toits de tôle. Au cœur des villages, dans des clairières au sol damées par les troupeaux de pieds nus, on allume des feux pour la veiller. Les vieux, en randonnion, fument leurs cigarettes roulées dans des feuilles d'eucalyptus et crachent des glaires rendues sanglantes par le jus du bétel. Les enfants servent du thé au lait bouilli, boissons épaisses, liquoreuses et épicées. Et puis il y a toujours une vieille. Les vieilles ont cinquante ans, les dents noires, le sourire large et la peau flasque sous le sari, pour raconter une histoire aux plus jeunes. Qu'ils soient écoliers ou cornac, qu'ils apprennent la mécanique ou builtrac le touriste du côté des filets chinois, tous ceux qui sont présents l'écoutent raconter. C'est toujours la même histoire. Il n'est aucun besoin de savoir lire, les mots sont dans toutes les mémoires et font partie de chacun d'eux. Sur son tronc d'arbre couché, un ancien acquiesce en dodlinant de la tête et remet des palmes séchées dans le foyer. Une minuscule pluie tropicale commence à faire frissonner les frondaisons. Samantha s'applique à ne pas relever la tête. Elle fouille dans sa caisse du bout des doigts, remue les lèvres sans bruit comme si elle calculait l'appoint. Elle sent le client en face d'elle, debout, les yeux posés sur son visage penché. Elle sent son odeur, capiteuse, étrange, celle du basilic sacré, de l'encens et du jasmin. Et puis les mains de la jeune fille tremblent légèrement. Depuis qu'il est entré dans le fast-food, elle a passé presque un quart d'heure à le regarder manger, lui jetant de temps en temps un coup d'œil, heureuse de ne jamais le voir retourner ses regards. Il a commencé par ouvrir son hamburger avec délicatesse pour gratter du bout des doigts la garniture du steak. Il a fait des boulettes avec la sauce, les lanières de la salade, des rondelles de cornichons, puis les a avalées, avant de déguster les demi-pins avec attention, presque recueillement, rattrapant sur son plateau les grains de sésame tombés. Samantha n'a pas pu s'empêcher de le regarder faire, comme si c'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un chipoter avec la nourriture. Quand il s'est approché d'elle, elle a eu la conscience aiguë qu'il n'était pas comme les autres clients, et dans son esprit, sans en avoir conscience, elle s'est mise à l'appeler l'étranger. C'est à ça qu'il ressemble à un étranger, si manifestement en décalage avec ce restaurant vide, lisse et sale à force de nettoyage. Il a la peau d'un noir mat, pas un brun très foncé ou l'un de ces noirs bleutés qui ont certaines peaux africaines, non, un noir parfaitement noir, opaque et terne. Il est petit, il porte un jean pali, une chemise blanche de toile légère, et dans ses cheveux de jet ondulés, une plume en plastique turquoise est plantée en biais, presque à l'horizontale. Mais ce sont surtout ses yeux que Samantha tient à éviter. Elle tend la monnaie à l'étranger par-dessus le comptoir, heureuse qu'il se contente de tendre la paume et qu'il ne vienne pas à son contact pour ramasser les sous. Mais l'étranger ne part pas, et Samantha, sans le vouloir, relève la tête. « Tu es belle, pourrait dire le regard de l'étranger. Tu es belle comme aucune femme parce que chaque femme a sa propre beauté et que chaque beauté doit être goûtée différemment. Il a les yeux bruns, parfois, profonds, lumineux. J'ai connu mille, dix mille et cent mille femmes, disent-ils. Peut-être, et je vous ai connues toutes, et je vous aime toutes, et j'ai moi-même été une femme. Ils sont larges et bien dessinés, en amende. Les cils sont longs et comme épaissis par un discret maquillage. Mais ce n'est pas du maquillage. Tu es belle, Samantha, et il importe peu que le monde l'ignore parce que moi, je le vois. Je le vois et je t'aime pour ce que tu es réellement. Il parle comme parlent les yeux, en silence, sans rien démontrer. Puis le charme se brise. Ça n'a duré qu'un instant. Sur la pommette droite de l'étranger, Samantha aperçoit une tâche, une infime trace, comme une égratignure d'un bleu profond sur la peau noire. Et l'étranger voit qu'elle a vue. Il glisse la monnaie dans le sac de toile qu'il porte à l'épaule, hoche la tête de côté pour remercier, sourit de ses dents blanches, blanches, et s'en va sans s'ajouter un mot. Samantha le regarde s'éloigner sur le parking, puis va débarrasser la table qu'il occupait quelques instants plus tôt. Le steak haché qui repose sur les emballages soigneusement repliés fait un bruit mat en heurtant le fond de la poubelle. La jeune fille pense qu'elle va encore passer un quart d'heure à se frotter les cheveux chez elle pour faire partir l'odeur de friture que dès demain elle devra revenir travailler. Tu es belle, ont peut-être dit les yeux de l'étranger, et la serveuse du fast-food s'éloigne vers les cuisines, sort de cette histoire en soupirant, comme nostalgique d'une époque qu'elle n'a jamais connue. Calia est arrivée ici il y a des années, deux décennies peut-être, traînant derrière lui son interminable corps huileux. Avant qu'il ne vienne, le port fluvial résonnait des clameurs du travail, grains cascadant dans les énormes silos, grincement des grues métalliques déchargeant les barges, lourd martèlement des wagons sur les voies de dessert et grondement de diesel des camions de frais. Calia s'est lové dans le bras d'eau stagnante, un canal artificiel taillé dans la zone industrielle pour permettre au bateau d'approcher les bâtiments. Il a fait de ce lit de béton son nouveau domaine et insidieusement, sans se presser, il a laissé sourdre le venin de ses innombrables bouches. Les poissons ont été les premiers à mourir. L'eau est devenue brune et trouble, des flaques d'huile ont dessiné des arc-en-ciel de mercure à la surface. Des paquets de mousse jaunâtres et collantes se sont mis à clapoter contre les berges. Des pièces mécaniques sont tombées au fond de l'eau, ont rouillé, perdant leur substance en fines pellicules. Les coques des bateaux immobilisés trop longtemps ont faiblui puis crevé et leurs hélices se sont figées, les amarres ont tendu, raidis puis cassé. Le poison de Calia a gagné les quais et plus les hommes luttaient contre son influence, plus le monstre crachait son venin. Les travailleurs crurent les histoires de récession, de crise économique, de nécessité de restructuration. Et puis les compagnies commencèrent à éviter le port autonome. Les machines devenues obsolètes ne furent pas remplacées, les ouvriers partis à la retraite ne virent jamais la relève arriver. Des trains entiers furent abandonnés sur les rails et dans les cailloux des basaltes les détritus commencèrent à s'accumuler de sondes verres, capsules métalliques, seringues, sacs plastiques. Et les têtes de Calia crachaient leur venin de plus belle. Le serpent se sentait puissant et cela suffisait à leur remplir de joie. Quand le dernier entrepôt fut vide, les derniers travailleurs partirent. Puis le quartier fut jugé insalubre. On craignait qu'il ne devienne un repère de rats, de pigeons, de sans-abri ou de gens du voyage. Pourtant, personne ne vint. Chaque visiteur, animal ou humain égaré dans cette zone industrielle fantôme était comme une insulte adressée directement à Calia. « Je suis seul maître ici » se répétait le serpent géant et crachait, il crachait encore pour croupir l'eau, infester l'air, souiller les alentours de son haleine maléfique. Le monstre ne s'arrêtait qu'une fois les importins partis. Il mit trois jours à faire fuir une famille venue avec deux caravanes et lorsqu'ils levèrent le camp, les enfants pleuraient, frottant leurs yeux brûlés par les vapeurs toxiques. Une autre fois, il fit tourner la tête à un crèble à faim venu plonger une ligne dans l'eau épaisse. L'homme glissa et ne remonta jamais à la surface. Calia abattit une dizaine de moineaux qui avaient élu domicile dans le haut d'un silo mal vidé. Il empoisonna un chat errant qui cherchait dans les décombres de quoi survivre un jour de plus. Et puis, quand il eut terminé, il fut seul pour de bon. Au fond de l'eau, invisible aux yeux des hommes, Calia s'étire, satisfait. Ses mâchoires claquent en silence et l'obscurité est venue sur la ville. Comme chaque nuit depuis des années, la zone industrielle est devenue un sanctuaire de silence. Le serpent est heureux. Il a prouvé qu'il était le maître une fois de plus. L'étranger s'arrête devant la vitrine d'un magasin de musique, essaye de s'y refléter comme dans un miroir, son reflet découpé en losange par la grille baissée devant le verre. En approchant son visage, il parvient pourtant à l'apercevoir. Quelques centimètres en dessous de l'œil gauche, un défaut du maquillage laisse voir sa peau nue. Et d'un bout de doigt humide, l'étranger étale le cirage dont son visage est recouvert afin de combler ce trou. Peut-être pense-t-il au regard que lui a jeté la jeune fille du fast-food, peut-être pas. Son regard s'enfonce dans la pénombre de la boutique, glisse sur les guitares suspendues comme des habits dans une armoire, sur les amplis entassés, les synthétiseurs, les bacs de partition, les fûts de batteries vernissées. Et dans son reflet sur la vitre point un sourire en damier. L'étagère des petits instruments a retenu son attention. Bombardes, guimbardes, claves, fifres, flûtes, l'étranger hoche à nouveau la tête de côté et tripote machinalement la fausse plume de paon piquée dans ses cheveux. Un instant, son regard se perd dans le lointain, comme s'il se souvenait de choses si anciennes qu'il ne savait plus si elles étaient vraies ou fausses, ou bien comme s'il s'était brusquement arrêté de penser. Il passe encore une fois la main sur sa plume et lorsqu'il se retourne, il se rappelle de ce que doit être son chemin. Cela faisait longtemps, disent peut-être ses yeux, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu à le faire. L'étranger s'éloigne des magasins, longe les parkings en frôlant les voitures, la main plongée dans le sac qu'il porte en bandouillère, il manipule du bout des doigts le cylindre de sa flûte. Il fait noir et froid et acide et c'est dans les ténèbres que Kallia se sent le mieux, ses multiples têtes posées en tas, son immense corps étendu de toute sa longueur. Le monstre ne pense pas, ne rêve pas, il se contente d'être là, au fond de l'eau, au cœur de son domaine empoisonné, satisfait de son destin et fier de son action. Il n'a jamais eu l'idée de se glisser plus loin, de cracher son venin dans d'autres régions ou d'aller polluer d'autres lieux. Lorsque le silence se brise au dehors pour la première fois depuis des années, lorsque le serpent perçoit sur les quais la présence du musicien, la question naît en lui pour la première fois immédiatement suivie de la réponse. Si je suis resté immobile si longtemps, c'est parce que je l'attendais. Alors, sans se presser, tout est écrit à l'avance et rien ne peut accélérer le cours du temps, Kallia, le serpent géant, sort une à une ses mille têtes du canal fangeux. La grue abandonnée ressemble à un arbre mort au squelette d'un dinosaure d'acier monté sur d'énormes rails et au sommet de sa tête pointue sur une poutrelle de traverse. Un homme, à la peau noire comme la nuit, est assis en tailleur. Il tient une flûte en bois dans le creux de ses mains comme si c'était un moineau blessé qui l'aurait recueilli. Kallia se dresse et l'eau cascade sur ses écailles larges comme des paumes approche ses têtes immenses de l'inconnu qui s'arrête un instant pour le regarder un instant seulement avant de se remettre à jouer. La mélodie est élante, tragique et jamais elle n'a été interprétée en ce monde. Pourtant, chacun l'a déjà entendu et ce n'est pas la musique qui préoccupe le serpent. C'est ce feu noir glacé qu'il sent brûler en lui, cette haine de l'intrus qui vient le défier dans ses ténèbres les plus intimes. Alors Kallia entre-ouvre ses bouches, dévoilant des crocs arqués longs comme des lances, laissant apercevoir ses langues bifides couleur de rouille et retenant encore son poison, il siffle pour forcer l'étranger à lui prêter attention. Je suis Kallia, chouinte-t-il. Je suis le serpent aux mille têtes et tu es sur mon territoire. L'étranger s'arrête à nouveau de jouer et la note qu'il tenait se noie dans un silence presque douloureux. Sa voix est calme, chaleureuse. Je sais qui tu es, Kallia. N'aimes-tu pas ma musique ? Je suis là pour te parler, te charmer et te convaincre. Car il va falloir que tu quittes cet endroit, Kallia, aux mille têtes. Il est temps que tu laisses la vie y revenir. Mais Kallia rit. Son rire est semblable au sifflement de la tempête sur les bidonvilles, au grondement des bombes dans une nuit assiégée. Il rit et son rire fait trembler l'étranger, minuscule et noir au sommet de la grue, forcé à s'agripper au métal de toutes ses forces pour ne pas tomber. Tu te trompes, humain, répond le monstre. Si tu es venu à moi, c'est parce qu'il était temps pour toi de mourir que telle était la mort qui t'était destinée. Le monstre ouvre alors grand ses mille gueules et un nuage âcre, opaque, empoisonné, s'en échappe, enveloppe la silhouette égarée dans le champ de ruines et la dissimule au regard des hommes. Mais avant que les nues vénimeuses ne se dissipent, la musique a repris et elle s'élève du cœur de la mort, montant au nouveau aux oreilles de Kaliya. Avant que le monstre ne puisse réagir, avant qu'il n'ait compris ce qui se passe, il sent le poids sur une de ses têtes. L'homme minuscule est monté sur lui et s'accompagnant du son de sa flûte, il s'est mis à danser. À chaque fois que l'un de ses pieds retombe, Kaliya s'en s'écrasait sur lui le poids de mille personnes, comme s'il se faisait piétiner par un troupeau d'éléphants, comme si on posait sur lui la montagne Govardhan ou que l'on chargeait son dos du poids du monde entier avec toutes ses joies, avec toutes ses peines. « Je vais te donner une leçon, » semble dire la musique de l'étranger, tandis que le serpent s'agite de droite et de gauche pour faire tomber son encombrant fardeau. Et plus il s'agite, plus le rythme de la danse s'accélère. Le serpent ouvre ses gueules l'une après l'autre. Il crache dans les airs ses vapeurs de venin rance, envahit le port de miasmes acides palpables et plus il crache, plus les mélodies de la flûte se font rapides. Kaliya s'agite, ondule, se projette, plonge et remonte. Tempête, siffle, il gémit, il hurle de sa voix de serpent et plus il se débat. plus le poids de l'étranger se fait pesant, implacable, intolérable. Et Kaliya, le serpent géant, crache tout le mal dont il est investi. L'idée de s'arrêter, d'abandonner la lutte, de se rendre, ne peut exister en lui. L'espoir est absent de sa folle défense car tout au fond de sa conscience, là où la haine et la fierté coexistent. Il sait que c'est ainsi que les choses se passent, que jamais il n'aura le dessus sur l'étranger, car jamais il ne l'a eu auparavant. Plus tard, Kaliya repose à la surface du canal comme une grande peau morte, nue, vide et abandonnée. Il n'a plus de poison en lui, plus de force pour lutter. Sans hâte, l'étranger a rejoint la berge, a rangé sa flûte et s'est assis au bord de l'eau dans l'ombre immense que découpe la lune et la façade d'un bâtiment aveugle. Qui es-tu, étranger ? fait le serpent, et sa voix n'est plus sifflante ni hautaine. L'étranger se penche vers l'eau souillée, la recueille dans la coupe de ses mains et s'en frotte le visage pour diluer le cirage. Sous l'épaisse couche, sous le noir absolu de son maquillage, apparaît sa peau très bleue et très belle. Voici le premier de mes déguisements, dit l'étranger. On me nomme Krishna lorsque je vais parmi les hommes. Et sur les bouches de Kaliya se dessinent un millier de sourires et ses crocs brillent, désormais inoffensifs. Le monstre connaît l'histoire, il sait ce qui vient maintenant. Krishna l'a épargné car il épargne toujours Kaliya, en signe de mensuétude. Il veut toujours lui enseigner la même leçon d'humilité. « Qui es-tu, étranger ? » répète le serpent, et tandis même qu'il parle, le jeune homme à la peau bleue disparaît à sa vue. Et Kaliya voit les cinq formes. Il y a le double disque, un cercle, au centre d'un cercle. Il y a l'aigle, appelé Garuda, il est à la fois la montre et celui qui le chevauche. Il y a le blason qui ressemble à un trident, à une flamme, bleu, noir, blanc, rouge et vert. Il y a l'homme à tête de singe, appelé Hanouman, il est à la fois maître et esclave. Et puis il y a la conque, tout le bruit au sein de tout silence. Et dans le ciel de la ville, les étoiles tombent par poignées, comme des grains jetés par un semeur céleste pour fertiliser la terre. Au cœur du pays mort où vit le serpent Kaliya, l'odeur de milliers de pétales de fleurs monte dans les airs, tandis qu'une musique sans instrument souffle dans la nuit, portée par le vent. Cela ne dure qu'un instant. Le jeune homme à la peau bleue est à nouveau au bord de l'eau et il sourit au serpent. Merci, Vishnu, pour m'avoir laissé te contempler. L'étranger est d'auleine de la tête. Vishnu ? Il sourit. Tu as sans doute raison. Va maintenant, Kaliya, il est temps de partir, afin qu'après la mort, la vie règne à nouveau ici. Et le serpent géant a glissé presque entièrement dans l'eau, n'a laissé dépasser à la surface qu'une dernière tête, a commencé à nager sans quitter l'étranger du regard. Le petit homme s'éloigne en silence, entre les bidons abandonnés et les wagons immobilisés depuis des années. Il semble hésiter un instant, s'arrête pour se retourner, et dans l'eau du canal, des yeux ternes continuent de le fixer. Combien de fois avons-nous fait cela, Kaliya ? Combien de fois t'es-je déjà vaincu ? Et combien de fois m'as-tu vu tel que je suis réellement ? Le serpent ne sait pas. Mille, dix mille, cent mille fois peut-être. De toute éternité, mon maître, s'en peut-il répondre. Et jusqu'à votre dernière venue, nous devrons recommencer. L'étranger acquiesce, en balançant sa tête sur le côté, et reprend sa route sans ajouter un mot. Et que lorsqu'il a tout à fait disparu de sa vue, éclipsé par le mur d'un entrepôt, que le serpent se décide à quitter cette histoire à son tour. Ni lui, ni l'étranger ne verront la vie revenir dans la zone industrielle. Les bulldozers combleront le canal, les architectes et les ouvriers bâtiront des tours d'habitation, des centres commerciaux, et les paysagistes concevront les parcs dans lesquels bientôt des petits-enfants viendront jouer. Dans l'île de Vaipen, une fille presque nue, couverte de bijoux trop jaunes, dort contre une jambe de la vieille. À mi-voix, celle-ci termine son récit pour la demi-douzaine de gamins encore éveillés, malgré la pluie tiède qui coule de feuilles en surplomb, malgré le feu qui étouffe en silence autour de la théière refroidie. La femme finit de raconter l'aventure de Krishna et de Kaliya. Grâce au garçon bleu qui est aussi un dieu, les habitants de Gokul ont été débarrassés du serpent maléfique. La vieille dit les mots comme ils doivent être dits. Elle raconte l'histoire comme l'histoire a toujours été racontée. Les enfants la connaissent par cœur et ils savent qu'elle sera répétée à l'identique la prochaine fois. Et c'est pour cela que les histoires doivent être racontées. Et Shiva Nataraja danse à chaque instant et pour l'éternité. La vieille est-ce que vous avez à l'éternité. est-ce que vous avez à l'éternité.